Hé frérot, j'ai envie de te dire un truc, il y a une petite règle un peu implicite comme ça, pas implicite du tout mec, si tu vas au boulot en étant complètement défoncé, tu peux être licencié pour faute grave, et c'est un peu normal j'ai envie de te dire, mais pas pour les députés, non frérot, rien à ça, insultes, bagarres, alcool, les coulisses pas très reluisantes de l'Assemblée lors du débat sur les réformes des retraites. Donc deux semaines de réformes des retraites, et a priori ça a teasé, mais comme des porcs, à un tel point que la buvette de l'Assemblée, ils n'avaient jamais vu ça avant, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de dingue, et ça c'est envoyé des fions, ça c'est venu aux mains et tout, enfin c'est une cour d'école les frérots, je vous rappelle qu'ils sont quand même payés entre 6 000 et 10 000 balles pour poser leur grosse miche dans leur petit fauteuil rouge, et on a garrido, on est là, on est là, bande de... De très sympathiques êtres humains, c'est drôle les gars, terminé ce vendredi 17 février 2023, l'examen de la réforme des retraites par l'Assemblée Nationale a eu lieu dans un climat de tension, tu m'étonnes, marqué par des bagarres et des insultes entre députés parfois alcoolisés. Les mecs, voilà, ils arrivent au département, ils sont raides, allez, c'est pas grave, tu vois. Alors que l'examen de la réforme, on en a chez nous en Belgique aussi, 2, 3, des très jolis. Alors que l'examen de la réforme des retraites s'est achevé ce vendredi 17 février, ça tu l'as déjà dit, le Parisien a révélé dans son édition de, on s'en fout, les dessous de l'introspection houleuse qui, malgré 2 semaines de débat, n'a pas débouché, n'a débouché, pardon, sur aucune discussion concernant le report de l'âge légal. Donc en gros, pendant 2 semaines, les gars, ils n'ont absolument rien glandé, quoi. Bah, ça n'a rien changé, quoi, tu vois, mais c'est, voilà, de toute façon, 49-3, au cas où, voilà, quoi. Selon le journal Francilia, Francilia, les esprits n'ont cessé de s'échauffer autour de mes cycles. Louis Boyard, oui, mon champion, mon loulou, aurait asséné un bruyant, ferme ta gueule, à qui Erwan Balanant, modem, quoi, déjà, modem, quoi, mais qui est au modem, quoi. Tandis que des huissiers ont dû séparer, ils ont carrément dû séparer, Laurent Marcangeli et Aurélien Pradier. Un chien, ce dernier député LR, aurait tenté d'en venir aux mains avec son confrère d'Horizon sur fond de rancœur concernant une élection en Corse. Bon, frérot, la Corse, moi, je m'en mêle pas. Démerdez-vous, les gars, ce n'est pas mon problème. Non, ça va, tout va bien, j'ai cru qu'il y avait un bruit dans la rue, je parle de Corse. Beaucoup d'insultes ont également fusées entre les parlementaires, à l'image de l'écologiste Sabrina Sabahy, machin, qui s'est vu traiter de pisseuse. C'est le pisseux. Frérot, j'aime pas utiliser cette expression, mais ça, c'est des insultes de boum. Sérieux, pisseuse, gourmandine. Et où on est, les gars, franchement, où on est, quoi. Donc, pisseuse, le Parisien rapporte même que les députés des Verts ont créé un compte Instagram intitulé « Balance ton intimidation ». Ouais, balance ton intimidation, les gars. Je l'ai ici, on va vite aller voir après. Mais en fait, on va peut-être pas aller voir, il n'y a que des insultes et tout, ça va faire sauter ma chaîne. Donc, en gros, Sandrine Rousseau et compagnie qui se prennent des insultes. Donc, ils ont fait un compte pour relier toutes ces insultes. Et bien, toutes les maîtres, histoire de bien montrer que les fachos, voilà, dans le linge, j'imagine. Bon, j'ai vu le compte, effectivement, il y a quand même des trucs assez hardcore. Mais bon, voilà, quoi. Certains députés sont ivres. Ivres de paix, ivres d'amour. Non, les gars, ivres d'éthanol pur. Pour les députés, ces écarts de comportement seraient la conséquence de longs moments passés à la buvette de l'hémicycle. Prise d'assaut à tel point qu'il est question de réadapter ses effectifs par manque de main-d'oeuvre, les gars. C'est oufissime. On va devoir engager plus de barman et refaire les stocks. Là, il va falloir augmenter un peu les stocks parce que ça n'a plus, là. Là, les pauvres. Certains députés sont ivres, s'avident les tonneaux à vitesse grand V, a même rapporté une élue aux Parisiens. D'autres estiment que la présidente Yaël Braun-Pivet, au début, je croyais qu'elle s'appelait Piver, j'avais pas compris, puis c'est... Non, c'est Pivet. Yaël, Yaël Braun-Pivet. Elle n'aurait plus les idées claires après le dîner, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi ? En question également, la stratégie de bordélisation mise en place par la France Insoumise, Pierre Jouguet, donc le PS, quoi, aurait rappelé au sien qu'il n'était pas obligé d'être toujours con. Ouais, bon, ouais, pour copains, hein. Lors d'une réunion de la NUPES, qui Roger Chudo, je connais pas ces gens du RN, en a même fait des insomnies et n'hésitez pas à se rendre au petit matin du côté du Sacré-Cœur pour retrouver du calme. Alors, les frérots, si un jour, vous voulez discuter avec Roger Chudo pour aller au Sacré-Cœur vers 5h30, 6h du mat', et il y sera, si vous voyez un teubé en mode zen au milieu du Sacré-Cœur, bah c'est lui. Il a besoin de trouver du calme. C'est quoi, c'est... C'est carabistouille ! Bon, allez, voilà, c'était un peu l'idée. Ça dit quoi ici ? Ouais, donc, retraite à l'Assemblée Nationale, terminé l'examen de la réforme, dans la confusion, sans vote. Regardez-moi ces payes ! Je ne con... Ah, Louis, mon Louis ! Oui, Rachel ! Mais à quoi ils jouent ? Pourquoi tu chantes dans l'hémicycle ? Déjà dans tes manifestations, là, à cause de Macron, mais niai, 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 déjà, ça ne sert à rien, absolument, enfin, aucun intérêt, zéro, que chi, nada. Et là, ça chante, on est là, on est là, dans l'hémicycle, enfin, sérieux, les gars, quoi. On est là, on est là ! On est là, on est là ! On est là, on est là ! On est là, 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 mais t'as les autres en face pour faire un contre-rouneaux qui chante la Marseillaise, quoi. Enfin, c'est... C'est n'importe quoi, les fréros ! Je boufferai plus mes dimanches pour aller voter pour de tels abrutis. T'as bien raison, French poétrifieux. Quelle honte, ils tomberont tous. Et nous, on paye. Et eux, leur retraite est assurée après six mois assiégés. Forcément, il y en a plein qui ont intérêt à ce que ça traîne. La honte, oui, la honte. Alcôlisé et coco nana inné. Ouais, bah ouais, c'est une grande cour de récréation, les frérots. Moi, ça me fait rire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis belge, donc les steaks, mais comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, on en a quelques-uns de très gratinés aussi au niveau de la consommation d'alcool. Et on en avait un. C'était papa. C'était... Merde, bon, il s'appelait encore. Oui, je me rappelle. Bon, j'ai cherché. C'était Michel Dardenne. Michel Dardenne, les frérots, c'est lui. Il était bourré du soir au matin. Écoutez-moi ça. Michel Dardenne, bonsoir. Bonsoir. Michel Dardenne, heureux. Il est défoncé. Il est mort depuis, paix à son âme. En vrai, il était défoncé du soir au matin, mais tout le monde l'aimait bien parce qu'il était jovial et gentil. Et qu'en plus, c'était un bon ministre des Finances. Ce soir, pleinement heureux du résultat. En fait, je vais vous dire, Pascal, tout d'abord, je ne désespère pas d'arracher le 7e siècle. Oh, putain, les frérots, je ne sais plus quand ça date. Ouais, 2010, il est marqué. Les frérots, il était dans cet état-là du soir au matin. C'était, mais voilà, on l'appelait papa en Belgique, quoi. Tu vois, tout le monde l'aimait. Ça, c'est du premier chose, et avoir ainsi contribué pleinement au succès du PS dans le cadre du combat global. Et puis, au-delà de cela, à mon avis, vous êtes informés aujourd'hui. Il coupe et ne faut défoncer. Je vous mets le lien en description. Et je pense qu'en capsule finale, il y a un autre moment, je vais essayer de le retrouver sur YouTube, où il gagne les élections, et il est dans la rue, et tout, il est interviewé, et il est, mais... Il est complètement défoncé. Je vais essayer de vous retrouver ça dans la capsule finale. Bon, les gars, désolé pour vos députés, c'est vraiment à la honte, et c'est absolument pitoyable. Qu'est-ce que tu veux, tout ça n'est qu'un grand cirque, un grand théâtre. Prenez soin de vous, les potos, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, et beaucoup de fantômes. À bientôt, tchou ! Les frérots, j'avais prévu de vous faire une compilation des meilleurs passages de Michel Dardenne, où il est beurré comme un petit lus, quoi, tu vois. Et je me suis dit que, non, j'allais quand même partager ça avec vous, parce que c'est du grand art. Regardez-moi ça. Ah, ça risque d'être ça ce soir, Pascal. Et donc, avec le nombre de voix que vous auriez, vous avez envie, bien entendu... Elle, c'est Laurette Unkeling, c'est une ministre qui a fait tous les ministères du monde. C'est pas compliqué, elle existe même depuis ma naissance. Bref, les gars, c'est des minirs, quoi, tu vois, ils bougent pas. Tu vois, sur sa gueule qu'elle est en train de se dire, « Oups, papa, il est encore bourré, quoi, tu vois ». Laurette. « Tu veux retourner au fédéral comme ministre ? » « Ça, j'ai pas dit. Parce que ça, j'ai toujours négocié avec mon président de parti, avec Elio, que j'adore. » « Elio dit repos. » « Je félicite, d'ailleurs, et qui va devenir demain un des interlocuteurs les plus puissants de ce pays. » Bref, on s'en fout de ce qu'il dit, tu vois, mais c'est pour que tu vois un peu le truc, pour un peu que tu remettes en circonstance l'info de cette vidéo, t'inquiète. Il n'y a pas de chez-vous qui se la foutent, qui se la foutent ces meurs, quoi. Regardez, c'était parfait aussi. Je sais pas, il y avait des trous dans l'autoroute. Et regarde ça. « Ça veut dire qu'il y a déjà des trous dans l'autoroute, ça ? » « Ah, pas du tout. Ça veut dire qu'on a fait des prélèvements. » « Et croyez-moi, là où on a prélevé, c'est rebouché. » Il était comme ça, tu vois, il se fout de ta gueule, mais en étant un peu bourré, avec un grand sourire. C'est incroyable, quoi. Là où on a prélevé, c'est rebouché. « Mes frérots, on veut que les routes soient correctes. » « On s'en fout de t'es rebouché le prélèvement. » « Puis qu'est-ce que tu fous là aussi ? » « Enfin, c'est n'importe quoi. » « Puis il y a ça aussi. Il avait gagné les élections. Regardez-moi ça. » « Là, il était vraiment sur une autre planète. » « En fait, non seulement je gagne, j'ai la majorité absolue, mais je vais l'ouvrir au MR. » « Le MR, c'est le parti de droite. » « Lui, il était au PS, à gauche, et il avait 52%. » « Il voulait ouvrir au MR. » « Enfin, on s'en fout. » « On s'en fout ce qu'il dit de toute façon, mais il est défoncé. » « Je vais l'ouvrir au MR. » « Il est défoncé, c'est vraiment trop drôle. » « Et pour quelle raison ? » « Dans ma commune. Dans ma commune. » « Et c'est extraordinaire. » « En fait, j'ai réalisé un score. » « Je devrais le prendre, le passage. » « C'est extraordinaire. » « Faudrait que je le prenne et que je le place sur Twitter de temps en temps. » « Qu'on n'avait plus entendu depuis 20 ans. » « J'ai eu 4500 voix de préférence à titre personnel, mais ça n'a pas d'importance. » « Ouais, j'ai eu 4500 voix de plus que l'autre pêlo. » « Ça n'a pas d'importance. » « Le mec, il se gargarise de son truc. » « Enfin, bref. » « C'était Michel Dardenne, les frérots. » « D'ailleurs, il sait qu'il faisait le buse, regardez. » « Je pourrais raconter des tas d'anecdotes, mais je n'ose. » « Là, on dirait qu'il était sobre. » « Il avait déjà une voix plus posée. » « Chaque fois, ça fait le buse à la TV. » « Ça fait le buse. » « Enfin, bref. » « Il fallait absolument que je vous partage cette fierté nationale belge qui était Michel Dardenne. » « Paix à son âme. » « Paix à papa. » « On l'aimait tous. » « Allez, les frangins. » « C'était le crabe fantôme. » « Un peu de crabe. » « Beaucoup de fantômes, oui ! » « Prenez soin de vous. » « Et à bientôt. » « Tchou ! »